L'interface se présente comme ça, avec plusieurs menus que nous allons voir. Mais pour créer un nouveau projet, on appuie sur Nouveau projet. On va choisir un chemin, donc là, on va se mettre dans le répertoire qu'on avait préparé. Qui était donc Bousquet Orbe Graphable. Et il faut donner un nom au projet. Là, par exemple, Graphable Tuto. On fait Suivant, et c'est là maintenant qu'on va renseigner les paramètres du projet Graphable. A commencer par la carte du paysage, qui correspond à la carte d'occupation des sols. Pour ça, on va aller chercher la couche Grassland Merge, qui correspond à l'occupation des sols de la Stram Prairie. Et je vais juste la copier dans le répertoire Graphable Inputs, pour qu'elle ne soit pas réécrasée par des lancements de biodispersal plus tard. Je retourne dans Graphable. Et donc là, je vais aller sélectionner Grassland Merged. L'outil charge la couche, et on voit ici les valeurs uniques de la couche qui apparaissent dans la liste. En fait, l'objectif de cette fenêtre, c'est de déterminer les critères pour constituer les réservoirs de biodiversité. On parle indifféremment de tâches d'habitat, de patch d'habitat, ou de réservoirs de biodiversité. La première étape, c'est de sélectionner les codes de l'habitat, c'est-à-dire les types d'occupation du sol, qui peuvent correspondre potentiellement à un réservoir de biodiversité. Comme on ne connaît pas par cœur ce que signifie chaque code, on peut retourner dans Biodispersal, dans l'onglet Friction, et aller chercher le milieu qui nous intéresse. Pour moi, ce sont les prairies et autres surfaces, toujours en herbe à usage agricole, dont le code est 16. Je retourne donc dans Graphable, et je sélectionne le code 16. Si jamais je veux sélectionner plusieurs codes, j'appuie sur CTRL, mais ici, je ne veux en sélectionner qu'un seul. Alors, le code hors zone, ça correspond à la valeur NODATA. Dans Biodispersal, c'est –9999. La connexité des tâches, ça définit la façon dont sont regroupés les réservoirs qui sont proches, qui se touchent. En quatre connexités sont regroupés les réservoirs qui se touchent horizontalement ou verticalement, et en huit connexités sont aussi regroupés les réservoirs qui se touchent en biais, en diagonale. Là, on va laisser quatre connexités, par exemple. Alors, la taille minimale de l'habitat, ça définit un critère de surface pour lequel seront sélectionnés les réservoirs. Moi, par exemple, je vais mettre 0,3 hectare. Alors, ça peut correspondre à des critères biologiques. Par exemple, il faut une certaine surface pour que l'habitat soit viable, mais ça permet aussi d'alléger le calcul. C'est-à-dire que s'il y a moins de réservoirs, ça demande moins de temps de calcul et moins de mémoire. Donc, n'hésitez pas à limiter le nombre de réservoirs pour un premier lancement. Enfin, l'option « Simplifier les tâches » pour graphe planaire. Un graphe planaire, c'est un graphe où les arêtes entre chaque sommet ne se croisent pas. Mais il faut faire attention avec cette option car elle n'est pas déterministe. C'est-à-dire qu'elle peut produire deux résultats différents pour une même couche d'occupation des sols en entrée. Donc, si on veut comparer deux graffes, il faut décocher cette option. Dans ce tutoriel, je la laisse cocher et j'appuie sur « Suivant ». Et maintenant, on va créer notre premier jeu de lien. Alors, on peut le renommer « Mon premier jeu de lien » par exemple. Et on va donc calculer l'ensemble des chemins les plus courts entre les réservoirs. La topologie, ça correspond à quel type de graphe on va construire ? La topologie planaire, c'est ce que je viens de vous dire. C'est une représentation où les arêtes, c'est-à-dire les chemins, ne se croisent pas. En tout cas, dans leur représentation sous forme de graphe. Le graphe complet, ça veut dire qu'on va calculer un chemin entre chaque couple de sommet, c'est-à-dire entre chaque couple de réservoir. Donc ici, je laisse le graphe planaire parce que c'est plus simple. Ensuite, la distance, ça définit les critères pour créer les chemins les plus courts. La distance euclidienne, ça veut dire qu'on considère la distance à vol d'oiseau, en mètre. Et donc, on ne prend pas en compte l'occupation du sol. Le coût à partir de la carte du paysage, ça veut dire qu'on définit nous-mêmes les valeurs de coefficients pour chaque type d'occupation du sol. L'impédance, ça définit quel est le poids du chemin dans le graphe. Est-ce que c'est la distance du chemin en mètre, ou est-ce que c'est la distance du chemin en cou. En cou cumulé, c'est-à-dire le coût qu'il faut pour parcourir tout le chemin. Et enfin, le coût à partir d'un fichier raster, ça permet de réutiliser une couche de friction qu'on aurait déjà produite. Ça tombe bien, c'est ce qu'on a fait avec biodispersal. Donc là, on va chercher la couche qu'on a créée à l'étape 5 dans biodispersal, de friction, et qu'on a exportée ensuite. Ici, grâce lente friction graphable. Et on peut cocher, si on veut, supprimer les liens traversant des tâches dans la topologie, pour simplifier encore le graphe. On appuie maintenant sur Terminer. Et maintenant, graphable va initialiser le projet. Ça prend un peu de temps, il faut le laisser travailler. Et voilà, notre premier projet graphable a bien été créé. Alors, je vous mets la fenêtre en grand pour y voir plus clair. Et donc, ce que nous voyons ici, les éléments verts, ce sont les tâches d'habitat, ou réservoirs de biodiversité, qui ont été extraits depuis le code de l'habitat que nous avons renseigné auparavant. Alors, en zoomant, on voit que les données de fragmentation ont bien été prises en compte, car les patches sont découpés par ce qui ressemble à des linéaires, donc sûrement des routes ou des cours d'eau. Je dézoome, et si je coche la carte du paysage, on retrouve notre couche d'occupation du sol, ici en noir et blanc, mais il est possible de changer la couleur si l'on veut. Alors, je décoche, et maintenant je vais cocher mon jeu de lien. Alors, mon jeu de lien contient les chemins de moindre coût, c'est-à-dire, entre chaque réservoir de biodiversité, quel est le chemin qui coûte le moins cher pour aller de ce réservoir A au réservoir B, et ainsi de suite, entre chaque réservoir. Alors, si j'appuie sur cette flèche, et que j'inspecte mon chemin de moindre coût, à droite apparaît un panneau contenant ses attributs, c'est-à-dire l'identifiant des réservoirs qu'il connecte, la distance exprimée en unité de coût, ainsi que la distance exprimée en unité de mètre. Donc là, la distance en coût est plus grande que celle en mètre, mais ça peut être l'inverse, ici, la distance en coût est inférieure à celle en mètre. On va surtout s'intéresser à la distance exprimée en unité de coût. Alors, on peut aussi inspecter les attributs d'un réservoir, ou d'un patch, ou d'une tâche, c'est la même chose. On voit ici que contient la surface. Mais aussi, le périmètre, et surtout la capacité. Alors, la capacité, ça représente le potentiel démographique d'un habitat, d'un patch d'habitat. Ici, on voit que c'est exactement la même valeur que la surface, ce qui est le comportement par défaut. Mais il est possible de définir cette capacité en allant dans Données, définir la capacité des tâches. Alors, je ne m'y attarde pas dans ce tutoriel, mais c'est une possibilité.